Le port, c'est l'ADN de l'aiguillon, c'est le lien entre la faute et l'aiguillon, justement. Et les exposants, on a demandé à avoir uniquement des créateurs, des artisans, des artistes qui montrent leur métier. Donc ce sera vivant, c'est vivant, c'est déjà vivant, on l'entend. Et ils montrent leur métier, ils montrent leur passion. Donc c'est dynamique, c'est dynamique. Depuis 3-4 ans, le marché de nuit du mercredi soir dans le centre périclite fortement. Il a perdu un peu plus de 50% en mètres linéaires d'exposants. Donc on travaille très sérieusement pour la revitalisation du centre. Mais ce sera évidemment en concertation avec les commerçants et les artisans du centre. Et par contre là, c'est un travail, je dirais plus d'urbanisme, parce que ce sera plus au niveau de la circulation, du sens de circulation, pour essayer de diriger les vacanciers ou les gens qui ne connaissent pas vers le centre. Parce que le centre existe et il faut le faire revivre. Je suis assez fière, je suis très fière. Je suis fière de mon équipe. Elles ont toutes donné, ils ont toutes donné, pardon, vraiment énormément d'énergie pour trouver les artisans, pour nous aider à mettre en place tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada